Assalamu alaikum wa rahmatullah Bienvenue à tous sur Janna Télévisions pour une nouvelle vidéo Alors vous l'avez très certainement probablement vu Au cours de la semaine dernière, un chanteur a exprimé le fait que les non musulmans ne doivent pas souhaiter bonne année Ceci a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de personnalités politiques, sportives et religieuses Se sont permis de commenter cet événement en apportant leur lot de réponses En disant est-ce que oui ou non le musulman doit souhaiter bonne année ou pas Alors et si on prenait le problème d'une autre facette, d'une manière un peu plus différente Et si on se rendait compte que tout simplement le musulman ne souhaite pas bonne année une fois par an Mais il le souhaite tous les jours comme on va le voir tout de suite, c'est parti générique Alhamdoulilah, comme vous le savez tous, en tant que musulman, quand on se passe le bonjour, on se dit Assalamu alaikum ou Salamu alaikum comme certains non musulmans ou certains non arabophones pensent proclamer Alors cette phrase, cette allocution de Assalamu alaikum, souvent elle est traduite par bonjour Mais elle a un sens qui est bien plus profond, bien plus lourd que simplement bonjour Quand on dit bonjour, dans toutes les langues, c'est une formule de politesse pour enclencher une discussion avec une personne Que l'on vient à peine de rencontrer et que l'on souhaite un petit peu considérer C'est pour dire à quelqu'un, j'ai vu que tu existes et je veux t'accorder un petit peu de temps Ou te présenter une petite parole Et pour ceci, je commence par cette formule de politesse pour te montrer que je suis quelqu'un, entre guillemets, de bien En islam, cette connotation, Assalamu alaikum, elle est double Elle a d'abord un sens pratique et aussi un sens religieux très profond Le sens pratique réside dans l'explication en elle-même d'Assalamu alaikum Assalamu alaikum, c'est un souhait, c'est un vœu que l'on fait à son prochain Un peu comme lorsqu'on dit bonjour, on souhaite à la personne une bonne journée et on s'arrête à la journée Pour ceci, qu'il faut dire bonjour tous les jours Et que quand quelqu'un nous voit souvent, nous dit Ah, je t'ai vu tout à l'heure, pas besoin de te dire bonjour Alors qu'en arabe, Assalamu alaikum, c'est se souhaiter la paix Et la paix la plus profonde, c'est-à-dire la sérénité de la vie et le bonheur La quiétude et la tranquillité de l'esprit C'est quelque chose qui est bien plus important qu'avoir une bonne journée C'est plus que j'ai une très bonne journée, mais que je sois dépressif Pour que je sois anxieux pour la journée de demain ou autre chose Alors que la paix, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus long Parce que si je suis en paix, ma journée sera bonne, mon après-midi, ma soirée et tout ce qui s'ensuit Du côté religieux, en islam, on a une balance qui nous permet de savoir Pour chaque bonne œuvre que nous faisons, est-ce que nous sommes rétribués par Dieu ou pas Celui qui passe le salut à son prochain en islam, il a 10 bonnes actions Et nous avons la formulation d'Assalamu alaikum Qui n'est pas complète en islam, il faut dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous souhaitons la paix, Assalamu alaikum, rahmatullahi La clémence de Dieu, son pardon et sa miséricorde Et nous souhaitons également la baraka de manière générale à tout le monde Donc nous souhaitons 3 choses à chaque personne que nous voyons A chaque fois que nous la croisons Et pas uniquement une seule fois dans la journée On est en comparaison du bonjour, le salam se passe peut-être même 10 fois par jour A partir du moment où on se sépare d'une personne Même si on se recroise 10 minutes, 1 heure après, ou 3 heures, ou une après-midi plus tard On se redit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh D'ailleurs Allah dans le Coran il le dit Au travers du Coran, Allah nous dit que lorsqu'on vous passe une salutation Quand on vous dit Assalamu alaikum, vous devez obligatoirement le rendre Ou rendre quelque chose de meilleur Si on vous dit Assalamu alaikum, vous devez dire Assalamu alaikum minimum wa rahmatullahi wa barakatuh Si on vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Si je vous souhaite un bon appétit, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne sieste, une bonne pêche, une bonne chasse, un bon sport Toutes ces choses elles sont comprises dans Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc les musulmans, est-ce qu'ils souhaitent bonne année ? Oui et non Parce que quand ils disent Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tous les jours ils souhaitent aux gens une bonne année Ils leur souhaitent la santé et ils leur font les meilleurs voeux qui soient La paix, la bénédiction et la clémence divine La bénédiction, la barakatuh, c'est aussi une notion qui est très peu maîtrisée par les gens D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu mais récemment, la française des jeux a sorti un jeu qui s'appelait Barakat Et dont le but c'était de dire aux gens, grattez cette carte et on espère que vous aurez la barakatuh La barakatuh en arabe, il y a deux sens C'est ce qu'on appelle almanfa' wa listimarar C'est l'utilité et la continuité Quand on dit à quelqu'un qu'un te donne la barakat Ou que j'espère que tu as la barakat dans ton argent C'est que ton argent il reste constant et qu'il se dilapide pas très vite Quand on a de la barakat, c'est pas qu'on a beaucoup de choses ou beaucoup d'argent comme beaucoup de gens peuvent croire Mais c'est au contraire le fait d'avoir quelque chose qui dure dans le temps Le fait d'avoir par exemple la barakat dans la santé Comme certains disent, je vous meilleurs voeux, on vous souhaite la santé La barakat dans la santé c'est le fait qu'elle reste Et la barakat dans l'argent c'est le fait que même si j'ai pas beaucoup d'argent Celui-ci m'est extrêmement utile et il reste dans le temps Il se peut que je gagne 10 000, 20 000, 100 000 euros par mois Mais qu'au bout du 15 du mois je n'ai plus rien dans ma poche Et là ça veut dire que je n'ai pas forcément de barakat Et il se peut que je gagne quelques euros ou quelques centaines d'euros par mois Et que ceux-ci me suffisent pour vivre moi, mes proches Et pour combler tous les besoins que j'ai durant ce mois-ci Donc la barakat c'est une notion très très belle Et d'ailleurs même cette barakat qui est cherchée par tout le monde On se la souhaite tous en tant que musulmans Chaque jour que nous nous voyons Et même, pour aller encore plus loin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith Est-ce que vous voulez que je vous donne une astuce pour que vous vous entraîniez les uns les autres ? Pour plus qu'il y ait de problèmes entre un tel et un tel Pour plus qu'il y ait d'inimité Pour plus qu'il y ait de séparatisme Pour plus qu'il y ait de clivage Et qu'il y ait un bon vivre ensemble Comme ce que l'on cherche à obtenir en France Il a dit passez-vous le salam entre vous Et pour la barakat pour revenir Donc du coup quand on voit que la française des jeux ou je ne sais qui nous parle d'avoir la barakat C'est impossible d'avoir la barakat dans le haram Parce que la barakat en islam, son masdar, sa source, elle vient de Dieu C'est Allah Ta'ala qui donne la barakat Et ce n'est pas un tel ou un tel ou un tel On ne peut pas avoir la barakat de Dieu en allant vers le péché Car comme l'ont dit les savants Le haram ne dure jamais Et même s'il dure, il n'est pas utile Il n'a aucune forme de barakat Donc en tant que musulman Si on cherche la barakat dans notre vie On ne peut pas aller vers des choses haram Gagner son argent de manière haram Et le dépenser dans les choses haram Si je le gagne dans une chose haram Ou si je le dépense dans une chose haram Alors j'ai la garantie de ne pas avoir de barakat dedans Et la barakat est la chose la plus importante Ainsi pour conclure En tant que musulman, est-ce que l'on souhaite bonne année ou pas A contrario un petit peu du modèle occidental Qui va venir penser aux grands-mères et aux grands-pères Un jour dans l'année pendant leur fête Entre guillemets Idem pour les parents Idem pour les mariés Pour la Saint-Valentin, etc Notre religion nous dit de penser à toutes ces personnes Tout au long de l'année Et non pas une seule journée de l'année En nommant étant les autres Un peu comme par exemple la journée de la femme La journée de l'écologie Le musulman se doit d'être égologiste toute l'année De prendre soin de son épouse, de sa mère Et des femmes qui l'entourent Toute l'année Et n'a pas besoin d'attendre un moment spécifique Ainsi j'espère que cette vidéo a été bénéfique Si c'est le cas Je vous invite à la partager au plus grand nombre Afin peut-être de rétablir la vérité Et je finirai cette vidéo par vous dire Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh